Salut à tous, aujourd'hui une vidéo un peu originale vu qu'on va faire une plongée dans la pixel war. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça se passe sur reddit. Chacun peut venir mettre son petit pixel et ça s'organise plus ou moins. Voilà, ça avait fait beaucoup de bruit sur les réseaux, notamment l'année dernière. Il y a eu de grandes batailles. Regardez sur la gauche. Voilà, c'est entre guillemets le territoire français. On appelle ça la pixel war parce que ça peut être la guerre, mais pas forcément. D'ailleurs, à propos, les américains qui essayent de faire leur drapeau depuis tout à l'heure. Voilà, mais ils essayent de le faire un petit peu sur un territoire allemand. On va revenir là. On peut considérer que les grands pays, entre guillemets, ont leur zone. Typiquement l'Allemagne là, la France là, dans la marge. Et qui tendent des petites percées également ici ou là. Par exemple, le drapeau allemand ici s'étendait jusque là-bas. Mais les Etats-Unis, qui essayent de faire apparaître leur drapeau, ont fait entre une alliance, on va dire, avec le Mexique qui est là. Voilà, la Roumanie, il me semble. L'Irlande aussi. C'est l'Irlande de la Côte d'Ivoire. L'Irlande, je pense. Voilà, le drapeau allemand s'étendait jusque là. Voilà, et évidemment, les Américains, dont le drapeau est absent pour le moment, ils ont choisi un bon emplacement, c'est en plein milieu. Mais les Allemands défendent, vous voyez. Ça va apparaître, ça va disparaître, des petits pixels ici ou là. Ils avaient tout à l'heure, alors c'est la bannière étoilée, le drapeau américain, ils avaient les étoiles. Mais les Allemands, en fait, contre-attaquent, c'est-à-dire qu'ils ont cédé le terrain aux alliés des Etats-Unis. Voilà, ici, là, là-bas. Mais du coup, ils en profitent pour rassembler leur force et contre-attaquer sur le drapeau américain. Donc voilà, une guerre, Etats-Unis-Allemagne, en direct. Mais ce n'est évidemment pas que ça, c'est plein de choses. Un petit peu ici ou là, où on ne sait pas trop ce que c'est. Jet lag, the game, ok, bon, il fait sa promo, très bien. Petit madame au-dessus, personne n'y touche, il est là, il fait de mal à personne, le pixel art est correct. Les autres sont occupés sur d'autres terrains. Ouh, on voit l'Inde qui conquiert. Il y avait encore un petit drapeau allemand, là. Ils en avaient mis un petit peu partout, vous voyez, il y en a encore là. Mais évidemment, ils ne peuvent pas défendre partout. Les pays nordiques, regardez ça, si c'est beau. Nordiques, exactement. Ils ont fait alliance pour se réserver leur côté. Et faire une sorte de grand drapeau conjoint, avec des emblèmes au milieu. Ah, c'est joli. A la base, c'est une expérience sociologique. Le Air Place, voilà. Qu'on appelle Pixel War, mais je n'aime pas trop Pixel War, parce que ça évoque la guerre. Mais ce n'est pas que du conflit. Il y a tout un tas de choses jolies. Par exemple, voilà, là, avec les petits cœurs qui sont sur les frontières. Là aussi, vous voyez, voilà, les petits cœurs. On a un certain nombre avec la Belgique. Je crois que ça se voit. Et là, je pense que c'est Jean Moulin qui est en construction. Je n'ai pas sûr, mais je pense. Vous remarquez que, voilà, les Français ont choisi de mettre à l'honneur des femmes cette année. Et tout est parti d'un tweet de Thomas Pesquet. L'année dernière, la communauté française avait choisi de représenter Thomas Pesquet. Cette année, il a donné son avis. Et il est là. Et si on mettait une femme à l'honneur cette année, on a choisi cinq. Donc, je pense à Joséphine Baker, Simone Veil, Jeanne d'Arc, Marianne, Marie Curie. Et son nom m'échappe, Joséphine Jadot peut-être. Je dis peut-être une bêtise. Astronautes françaises. Évidemment, c'est dans l'air du temps. Le drapeau ukrainien ici, qui est en train d'être un petit peu nettoyé. Il y avait plein de choses écrites dessus. Il y avait du « Fuck Poutine », des choses comme ça écrites dessus. C'est nettoyé. Là, ça va être la suite. Quelqu'un sait ce qu'est le NA2, là ? NAI, peu importe. Alors, vous remarquez, là, il y a marqué « Spets ». Et c'est un « own zone ». Donc, ça veut dire... Spets, c'est un enfant de Bip. Un fils de Bip. Voilà. Et vous voyez, il y en a plein d'autres partout ailleurs. « Fuck Spets », là. Là aussi. Spets, c'est le... J'ai plusieurs bêtises, mais j'ai envie de dire le président de Reddit. C'est celui qui prend des décisions, tout simplement. Et voilà, il a fait un certain nombre de choses qui déplacent à la communauté. Donc, cette année, il manifeste leur mécontentement. On va dire ça comme ça. Là, entre les Etats-Unis et l'Allemagne, ça se dessine... Décidément, les alliés des Etats-Unis, ils ont fait... Hop là. Ils ont rempli leur besace de pixels. Mais les Etats-Unis eux-mêmes, ça va s'avérer compliqué. C'est bien, les Indiens, ils ont gagné du territoire sur le côté. Maintenant, il va falloir déplacer le cymbale au centre. Alors, une chose qui me fait beaucoup rire, depuis tout à l'heure, il y a UKPlace. Alors, chacun met le R slash le nom du subreddit, du forum, on va dire, où s'organisent les personnes qui sont en charge, plus ou moins, de fait, d'une zone. Voilà. Mais ce mot est extrêmement simple à modifier. Alors, par exemple, UKPlace, par exemple. Mais il suffirait de modifier un pixel pour changer le U en haut. Et au lieu de faire UKPlace, ça ferait OKPlace. C'est un peu humour anglais. C'est... Ouais, c'est un endroit, bah c'est OK. Donc, à un pixel près, on peut changer complètement le sens. C'est pour ça que tout ce qui est écrit, ça peut être une cible très intéressante. Jean Moulin, toujours en construction. Ouais, ça avance doucement. Alors, vous voyez que moi-même, là, je peux placer un pixel. Et c'est exactement ce que je vais faire. Alors, on parlera un peu du drapeau français. Hop là, on va nettoyer ça. Ah, c'est fait. Quelqu'un autre. Ah bah, c'est fait aussi. Vous voyez, la défense est rapide. Voilà, ma petite contribution, c'est de contribuer à nettoyer ça. Le Mont-Saint-Michel, la baguette. Là, je ne sais pas pourquoi, un drapeau de l'Empire français napoléonien. Croissant, encore le Bicorne napoléonien. Salut aux Bretons. Alors, qui est-ce ? Kameto, streamer, général. Enfin, le général, de son surnom. Depuis qu'il a organisé la victoire et la guerre contre les Espagnols lors du dernier Airplace. JP Explorer, l'event de Squeezie. Là, on en a parlé. Et donc là-haut, Jean Moulin en construction. C'est bien, chacun a mis un petit peu les différentes choses qui représentent son pays. Voilà, les Néerlandais ont mis un timbre-poste avec un moulin. Bon, évidemment, les Allemands, ils ont mis des boissons. Je ne connais pas toutes, mais je ne pense pas qu'elles soient toutes à 0%. Un symbole de l'Allemagne. Évidemment, les fenêtres qui s'ouvrent à la verticale. Si, si, c'est un symbole allemand. C'est totalement un symbole allemand. Ok, ça s'est nettoyé de ce côté-là. On a encore un petit drapeau allemand là. Alors, regardons un petit peu des détails. Manet X-Box, apparemment. N7, ça, ça va être une référence à Mass Effect. On ne reconnaît pas forcément les personnages. La tenue, un peu, des couleurs, ça peut être, je ne sais pas, du Sailor Moon. Ce n'est pas forcément une référence à quelque chose non plus. Alors, R, Rakagi. Si ça n'a pas été modifié, on pourrait aller voir là. Plein de petites références ici ou là. Oh, je ne sais pas ce que c'est. Ne regardez pas, je ne veux pas que ce soit censuré. Ah là, Air Pless. Alors, c'était CH pour la Suisse. Avec le petit drapeau suisse, donc. Et on trouve parfois des choses, on peut se dire, Tiens, là, ils ont fait une frontière, carrément. Vous voyez la ligne orange qu'elle a ? Mais en fait, pas du tout. Parce que si on suit la ligne. Eh bien, c'est la queue d'un chat. Voilà, histoire de ne frouffer à ces personnes. On va regarder jusqu'au bout où elle va. Ça passe par là, ça passe par là. Là, ça redescend. Et ça ne donne rien de particulier. Ah si, ça continue un petit peu là, peut-être. Non, on ne sait pas vraiment où elle s'arrête. Les Marocains qui ont choisi, voilà, de la 3D. Pourquoi pas. Et vous voyez là, une zone. Qui est à prendre, on va dire. Là, pareil. Je ne sais pas pourquoi, il y a des zones un petit peu trop noires, comme ça. Ok, les Américains. Voilà, s'ils se contentent de faire des lignes. Là, on ne va pas voir que c'est le drapeau américain. Ça ferait genre deux fois le drapeau autrichien. D'ailleurs, ça c'était assez drôle. Voilà, le drapeau espagnol, rouge, jaune, rouge, s'étendait de là à là, vraiment, jusqu'au bord du drapeau français et même de la zone tampon belge, on va dire. Mais seulement, rouge, jaune, rouge, ça fait, si on rajoute du noir en haut et blanc-rouge en dessous, ça fait un drapeau allemand plus un drapeau autrichien. Donc, alliance naturelle, les Allemands ont rajouté la barre noire au-dessus du drapeau espagnol. Les Autrichiens, eux, ont rajouté ça en dessous. Et après, ils ont tiré une petite ligne noire au milieu, qui est là, qui délimite les deux drapeaux et donc met fin, de fait, au drapeau espagnol qui était rouge, jaune, rouge, là. Bon, ils leur ont laissé tout ça. Mais c'était malin de leur part, c'était bien trouvé. Et vous voyez, tout un système d'alliance qui peut se mettre en place, évidemment, Autriche, Allemagne, il y a moyen de se comprendre. Voilà, d'ailleurs, Autriche-Hongrie, qui font drapeau commun. Voilà, et l'Autriche qui met des petits symboles aussi, le Red Bull. Voilà, les vaches dans les montagnes, apparemment, ils sont très fiers de leur train. Là, on peut, des blasons, sans doute, locaux, que je ne connais pas. Ah, peut-être sont-ils fiers de leur chips aussi. Là, on voit au milieu. Enfin, bref, c'est très marrant ce qui s'y passe. Et là, on parle des grands drapeaux et des gros projets, des gros travaux. Mais il y a énormément de petits détails. Alors, regardons au hasard. Voilà. Envie d'honorer One Piece. Très bien. Le petit personnage de One Piece aussi. Je vous fais remarquer qu'avant, le drapeau allemand s'étendait. Donc, jusque-là, j'en ai parlé. Mais il ne recouvrait pas les personnages de One Piece. Lorsque le drapeau mexicien est descendu dans la lutte commune contre l'Allemagne, ils ont choisi de les garder aussi, ne pas s'approprier l'endroit. Donc, voilà. La communauté One Piece représentée. Je n'ai jamais vu One Piece, mais ça doit être genre des fruits du démon, ça. Il y a des petits drapeaux français qui traînent. On ne sait pas pourquoi. Il y en a ici ou là qu'on peut voir. Si vous reconnaissez ces personnages. Merci de me signifier ce que c'est. Alors, déjà, merci. Le drapeau turc. Alors là, il y a une attaque énorme qui est en train de se produire. C'est quoi ? Technoblade. Les turcs ont eu énormément de mal depuis le début avec leur drapeau. Pour faire justement l'étoile et le croissant. Alors, c'était la zone bien rouge, il n'y avait pas de soucis. Qu'est-ce qui est en train d'apparaître ? Voilà, il y a un groupe quelque part qui apparemment est motivé et qui a une grosse communauté qui est en train de s'approprier l'espace du drapeau turc. Ouh, les turcs vont-ils réagir ? On ne sait pas. Voilà, alors, petit nouveau petit pixel à placer. Là, c'est bon. Il n'y a rien à nettoyer. Tout est vraiment propre. Ah, voilà. Allez. C'est fait. Technoblade. Eh bien, on va surveiller ça du coin de l'œil en regardant le reste à côté. Ah, les pauvres turcs qui auront galéré. Comme le Canada. Ça a été un même depuis le début. Et en fait, ils se font un peu troller. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a une façon très claire de faire la feuille d'érable avec des pixels. Mais j'ai l'impression que c'est devenu une blague pour tout le monde de juste placer des petits pixels autour qui n'ont rien à voir pour les empêcher de faire la feuille d'érable. Ouais, de loin, on reconnaît quand même. Un petit random. J'aime le cul au milieu. Voilà, qui est là, qui est sec, qui a sa zone. J'allais dire la France, représentée un petit peu partout. La francophonie, en tout cas. Ça, c'est sûr. Toute sorte de commu qui s'exprime. Géométrie d'âche. C'est un jeu. Alors, encore un petit drapeau français. Caché là. Des personnages. Évidemment, c'est difficile d'avoir toutes les refs. La communauté Esther d'Ouvalet, qui est là. Factorio, également à côté. Alors, eux, ils vont rester, à mon avis, personne. On va vouloir y toucher. Alors, lui, ça disait Pello, mais ça change tout le temps. Ah, là, ça veut dire autre chose. À mon avis, au début, ça voulait dire Hello. FCN. Vu les couleurs, s'agit-il du FC Nantes-Atlantique ? 943 ? Pas sûr. Croiser, un symbole. Alors, je ne reconnais pas exactement où tout, mais est-ce que ce serait... De loin, on dirait le symbole de l'OTAN, mais ça doit être autre chose. Ah, un petit arc-en-ciel. Il en fallait un. C'est le coin arc-en-ciel. Voilà. Toutes sortes de petits drapeaux, j'ai l'impression. Ah, celui-là, je ne les connais pas. Est-ce que ça avance, Jean Boulin ? Alors, on va passer quelques minutes ensemble. Essayez de trouver des petits détails marrons. Ah, c'est totalement Jean Boulin et ça avance totalement. Voilà, on voit le UK et... Ah, c'est carrément le Commonwealth, là. Voilà, le propre drapeau écossais un peu plus bas. Voilà, pareil, paye de gale. Voilà, encore un petit fucks-pays. Omori, je ne sais pas ce que c'est, si quelqu'un sait. N'hésitez pas à me renseigner. Des choses en permanence en construction. Fais un petit peu le tour. Pour d'autres qui pleurent, bah écoute, c'est la vie. C'est bon, on va voir certains se réserver des tout petits espaces, là. Le... Bro-Eki. Et encore une fois, c'est de l'écriture. Ça peut être très facilement modifié et réapproprié. Ah, quelque chose en construction autour de la tête de Kameto. De quoi s'agit-il ? Voilà, plein de petites sections qui arrivent sur de grands drapeaux français. Voilà. Je vais vous laisser regarder les détails par vous-même, si vous voulez. C'était juste pour vous faire, voilà, une petite immersion à l'intérieur de ces batailles et de ces accomplissements artistiques. On va appeler ça comme ça. Regardez ça, parfois, la paix entre les peuples, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Igné et Yang. C'est magnifique. C'est de l'amour, on aime ça. Là, il y a du petit cœur entre la France et la Belgique. Il y en a même plusieurs, c'est splendide. Alors que pendant ce temps-là, l'Allemagne est en train d'annihiler les Etats-Unis. Ouais, c'est aussi ça. L'Allemagne, ça va, c'est bon. Ah, petit drapeau israélien, ils sont là, les chandeliers à cette branche. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de venir vous amuser et défendre le drapeau français. Voilà, là, on n'était pas loin du logo de CSGO Counter-Strike. Ah, il y a quelques détails près, c'est ça. Voilà, on ne saura pas. Si vous voulez savoir si les Turcs vont réussir à défendre leur territoire, ou si Technoblade, apparemment, réussit à l'emporter, eh bien, il va falloir venir voir par vous-même. Voilà, c'était la petite vidéo rigolote. A bientôt, ciao !